Aujourd'hui, par la nouvelle loi, il y a la possibilité de refaire une demande auprès de notre ministère, le ministère de la LIA et de l'intégration, et d'obtenir une seconde bourse de 7000 shekels. Malheureusement, un grand nombre d'olimes khadashim se retrouvent actuellement en chômage et ont, entre guillemets, enfin le temps de se consacrer à une formation. Nous allons parler emploi, exactement ce matin. C'est un emploi concernant les olimes khadashim, ce à quoi vous avez le droit, grâce à la participation exceptionnelle, il faut bien le préciser, du ministère de la LIA et de l'intégration à la personne de la directrice adjointe de la région de Tel Aviv, dans le département de l'emploi, qui s'appelle Lorraine Simanian. Lorraine, vous êtes là, bonjour. Je suis là, bonjour. Bonjour Cathy, bonjour à tous nos auditeurs. Et merci infiniment de m'inviter sur votre plateau. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager avec vous des informations capitales concernant le département de l'emploi au ministère de la LIA et de l'intégration. Eh bien, c'est nous qui vous remercions, parce que sachez que nous avons de nombreuses questions. Il n'y a pas mieux que d'avoir l'information à la source. On est vraiment très contents. On espère que cette participation, c'est une première aujourd'hui, se reproduira. Alors Lorraine, on a besoin tout d'abord de faire le point, parce qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, il y a eu de nombreuses nouveautés mises en place par le ministère de la LIA et de l'intégration. Au niveau de l'emploi, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait, tout à fait, Cathy. Alors voilà, dans un premier plan, je voudrais signaler que dans le contexte de la propagation du virus, malheureusement doublé par la crise économique qui s'en est suivie, la ministre de la LIA et de l'intégration, Kminat Amano Shatta, est parvenue à obtenir un budget de 80 millions de shekels pour venir soutenir les Olim Khadashin pendant cette période qui s'est avérée très difficile pour toute la société israélienne, mais surtout pour les Olim Khadashin. Alors, parmi ce budget d'urgence qui a été mis en place suite au Corona, 44 millions de shekels ont été alloués au département de l'emploi. Il faut savoir que le département de l'emploi au ministère de la LIA et de l'intégration est un département clé de notre ministère. Évidemment, l'intégration professionnelle est une clé de la réussite de la LIA des Olim Khadashin et également des citoyens de retour. C'est pourquoi notre département a toujours investi beaucoup de fonds pour la réussite de l'intégration professionnelle des Olim. Alors, moi, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer en fait quels sont les points qui ont été mis en lumière par la nouvelle loi suite au Corona. Donc, il y a plusieurs points à évoquer. Alors, le premier point concerne les formations professionnelles. Les formations professionnelles sont mieux connues sous le nom du projet des voucherings. Les voucherings, les fameux voucherings, exactement. Exactement. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit des Olim Khadashim qui ont besoin soit de se reconvertir professionnellement, soit de se spécialiser dans leur propre profession, soit tout simplement de faire une mise à jour en Israël. Jusqu'alors, les Olim Khadashim avaient la possibilité d'obtenir une bourse de près de 7000 shekels. Aujourd'hui, par la nouvelle loi, il y a la possibilité de refaire une demande auprès de notre ministère, le ministère de l'Alias et de l'intégration, et d'obtenir une seconde bourse de 7000 shekels. C'est très important ce que vous nous dites. Ça veut dire que le fameux voucher, on avait le droit à une seule formation professionnelle, en fait, grâce, entre parenthèses, au Corona et au nouveau budget alloué par la nouvelle ministre de l'Alias et de l'intégration. Eh bien, vous avez donné la possibilité aux nouveaux immigrants d'avoir une deuxième formation. C'est ça, j'ai bien compris. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment un moment clé, finalement, parce que malheureusement, un grand nombre d'Olim Khadashim se retrouvent actuellement en chômage et ont, entre guillemets, enfin le temps de se consacrer à une formation. Il faut savoir que grand nombre d'établissements scolaires permettent de faire ces formations en ligne, si bien que même pendant la période du confinement, il me semble que c'est même possible de poursuivre ces formations-là. Donc, vraiment, j'invite tous nos auditeurs. Mais il faut savoir également que la période d'éligibilité des Olim Khadashim est une période de 10 ans, ce qui est une période très conséquente. Donc, même si vous avez utilisé ce droit-là il y a 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans, vous avez la possibilité de refaire appel à nos services, contacter le ministère de l'Alias et de l'intégration, ouvrir une nouvelle demande et vous aurez probablement la possibilité de recevoir cette seconde bourse de 7000 shekels. Donc, c'est quand même une information vraiment importante, d'autant que certains se sont peut-être formés dans le tourisme ou dans des professions sinistrées. Donc, aujourd'hui, ils peuvent se former en ligne, être financés en partie, enfin, ça dépend du prix de la formation, mais au moins jusqu'à 7000 shekels maximum. C'est ça, je vous ai bien suivi, pour une autre formation professionnelle. Alors, vous dites qu'on peut remplir une demande, de faire un dossier, comment on doit s'y prendre concrètement ? Alors, regardez, il y a la possibilité actuellement de faire les demandes par e-mail. Donc, vous devez... Chaque Olehadash est rattaché à un conseiller d'intégration personnel. Chaque Olehadash est censé connaître qui est son conseiller, mais s'il ne le connaît pas encore, il y a la possibilité tout simplement de contacter par téléphone le ministère de l'Alias et de l'intégration. Et nos conseillers au téléphone seront en mesure d'expliquer quelle est la marche à suivre. Vous pouvez faire ça également par mail sur le site internet du ministère d'Aclita, du ministère de l'Alias et de l'intégration. Il y a toutes les informations pour mettre à bien vos droits. Donc, vous pouvez rentrer sur le site du ministère et trouver les numéros de téléphone, trouver les e-mails en fonction de votre région et prendre contact finalement avec le ministère. Donc, on peut dire que c'est la mesure principale qui a été prise pendant cette période du corona ? C'est la mesure principale. Il y en a d'autres, je vous souhaiterais vraiment les évoquer avec vous aujourd'hui. Bien sûr ! C'est vraiment important. Alors, le deuxième point qui est mis en lumière par la nouvelle loi spéciale Corona, on va l'appeler, concerne les centres de recrutement. Alors, nous avons des centres de recrutement qui sont dispersés dans toute Israël et qui sont là pour venir en aide aux Olimchadashim qui cherchent du travail actuellement. Donc, il y a la possibilité de rencontrer des conseillers professionnels qui profilent un petit peu avec l'Oléchadash, le CV et qui, in fine, est chargé de trouver du travail et d'envoyer le CV aux sociétés qui sont en adéquation avec le profil de l'Oléchadash. Alors, il faut savoir que c'était une aide qui était disponible également une seule fois. La nouvelle loi permet aux Olimchadashim qui ont déjà bénéficié de ce service-là de se retourner une seconde fois vers les centres de recrutement. Alors, évidemment, c'est une période qui est au niveau de la concurrence qui est d'autant plus compliquée étant donné le taux de chômage qu'a atteint Israël, malheureusement. Donc, le service est d'autant plus efficace et d'autant plus nécessaire pour les Olimchadashim actuellement. Donc, j'invite de la même façon les Olimchadashim à nous contacter afin de recevoir un deuxième bond pour vous rejoindre, pour contacter les centres de recrutement qui seront à même à vous aider à trouver du travail qui sera en adéquation avec vos attentes professionnelles et vos qualités professionnelles. Alors, encore une bonne nouvelle pour les nouveaux immigrants. La liste des centres de recrutement est sur le site Internet du ministère ? Il ne faut pas se faire les conseillers au préalable afin de recevoir le bond qui permet de se rendre au centre de recrutement. OK. Donc, évidemment, en cette période, je vous pose la question, est-ce qu'il y a de l'accueil du public où tout se fait par téléphone et par Internet ? Alors, évidemment, pendant la période du confinement, toutes les conversations avec les conseillers pour les centres de recrutement se font par Zoom ou par téléphone. Donc, si bien que vraiment le service continue de marcher de façon permanente. Donc, oui, c'est par téléphone et par Zoom de façon générale. OK. Donc, ça, vraiment, c'est une chance pour les nouveaux immigrants. Vous savez qu'on est souvent contactés pour savoir comment faire, quelle formation est financée, parce que toutes les formations ne sont pas financées, comment essayer, voilà, dans cette période compliquée, trouver aussi du travail. Évidemment, le Hub de l'Emploi et son Hub de l'Emploi de Calita et tous ces conseillers, évidemment, font le lien avec le ministère de l'Intégration, voilà, pour essayer d'être le plus efficace possible parce qu'ensemble, eh bien, on est plus fort, forcément, et on aura de très bons résultats. En tout cas, je l'espère, ces nouvelles font chaud au cœur. Oui, et je voudrais rajouter un point par rapport au centre de recrutement. Là, je m'adresse plutôt aux Olim Khadashin qui ont fait l'ALIA plus récemment. Il y avait une condition qui était sine qua non pour avoir le droit de contacter les centres de recrutement qui était la fin du fameux Ulpan Aleph. Il s'agissait, en fait, de fournir au ministère de l'ALIA et de l'intégration le diplôme de l'Ulpan Aleph et avec ce diplôme-là, vous étiez éligible à prendre contact avec les centres de recrutement. Cette condition a été retirée par la nouvelle loi parce qu'évidemment, le focus est actuellement vraiment de trouver le plus rapidement possible une source de revenus stable et de mettre peut-être de côté pour le moment, vraiment très temporairement, tout le reste. Je me permets de préciser que l'Ulpan reste un élément clé de la réussite en Israël, tant au niveau professionnel, mais aussi au niveau culturel et social, sans la maîtrise de la langue. Tout ça est très, très compliqué. Donc, il faudra toujours mettre l'accent sur l'Ulpan. Mais en tout cas, si vous souhaitez, si vous venez de faire l'ALIA et que vous n'avez pas encore eu le temps de compléter votre Ulpan Aleph, vous avez toutefois la possibilité de rentrer en contact avec nos centres de recrutement et de trouver du travail dès à présent. Donc, des conditions d'élargissement à l'accès des services du ministère de l'ALIA et de l'intégration assez nouvelles et importantes. Et ça, je pense que ça va ravir de nombreux nouveaux immigrants. C'est important. En plus, on peut aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde entier se former aussi en hébreu en ligne. Donc, voilà, ça permet et de se former en hébreu en ligne et d'avoir tout de suite accès au marché du travail pour ceux qui en ont besoin. Voilà, ce sera... Je pense que c'est une nouvelle qui va être accueillie avec joie par tous les nouveaux immigrants. Est-ce qu'il y a encore une précision que nous devons connaître ? Ou est-ce qu'on peut parler avec vous puisque vous parlez français ? Est-ce que vous recevez, vous, des demandes ? Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous ? Alors, regardez, nous avons dans toute Israël plusieurs bureaux du ministère de l'intégration qui sont vraiment dispersés dans tout le pays. Et dans la grande majorité des bureaux, il y a des conseillers d'intégration qui sont francophones. Moi, je travaille donc à Tel Aviv. À Tel Aviv, nous avons un grand nombre de conseillers qui sont francophones et qui sont là pour venir en aide aux Olim Khadashim. vous pouvez prendre contact avec moi également, bien entendu. Mes coordonnées sont également sur le site du ministère de l'intégration et je suis toujours ravie d'aider tous les Olim qui prennent contact. Donc, bien sûr, la francophonie est devenue vraiment beaucoup plus fluide au ministère de la Ligue et de l'intégration. Donc, c'est vraiment le moment de venir vous prendre contact avec nous et nous sommes là pour vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est une excellente nouvelle, Lorraine Simanian. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de la région de Tel Aviv au sein du département de l'emploi au ministère de la Ligue et de l'intégration. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bravo pour... Je voulais rajouter encore un dernier... Bien sûr, bien sûr. Pour rajouter un petit peu de jour encore en cette période de soukhat. On est là pour être dans la Simra. Donc, il y a un troisième point à évoquer qui est mis en place par la nouvelle loi et qui concerne l'aide aux employeurs. Alors, il s'agit d'un projet qui permet en fait d'encourager les sociétés israéliennes à en fait engager des Olim Khadashim dans leur société. Comment ça se déroule ? Pendant une période de six mois, le ministère de la LIA et de l'intégration peut payer la société qui emploie un Oleh Khadash une partie, jusqu'à 50% du minimum, du salaire minimum israélien. Pendant six mois, le ministère de l'intégration paye une partie du salaire de l'Oleh Khadash. Tandis que pendant les six mois qui vont suivre, l'employeur doit s'engager à garder dans ses équipes l'Oleh Khadash. Ce qui permet en fait, pendant la période de formation des six premiers mois, ça permet à la société israélienne de garder, d'avoir un petit encouragement pendant une période de formation. Pendant une période de un an à l'Oleh Khadash, de travailler dans la même société israélienne et d'obtenir une expérience professionnelle d'un an. C'était un service qui était auparavant qui était disponible uniquement pour certaines professions spécialisées. Aujourd'hui, c'est disponible pour tous les postes. Donc, tous les postes peuvent faire appel à ce service-là, excepté juste le domaine du ménage et de la sécurité. Mais tous les autres postes sont disponibles. Donc, vous pouvez faire appel à ce service-là. Il faut faire la demande sous trois mois après avoir commencé le travail. C'est vraiment un bénéfice qui peut être très intéressant à la fois pour l'employeur et pour l'employé. On vous invite également à prendre plus de renseignements sur les services. C'est important ce que vous venez de nous dire, vraiment même fondamental, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de patrons de sociétés qui ont envie d'aider les nouveaux immigrants. Mais ça, c'est une mesure qui va les inciter vraiment à le faire concrètement et rapidement. Quand vous dites trois mois, ça veut dire qu'on embauche le salarié pendant trois mois et on commence à toucher le remboursement de son salaire quand exactement ? Ça veut dire que la demande doit être faite jusqu'à trois mois à partir du travail. D'accord. Donc, on peut le faire au premier jour, voire quelques semaines avant l'emploi avec le contrat de travail, bien sûr. Oui, exactement. Mais il faut faire la demande le plus rapidement possible. Le maximum, c'est en effet trois mois et la demande sera prise en compte à partir vraiment de l'application. Donc, c'est vraiment très important. Il s'agit quand même de 2650 shékels par mois pendant une période de six mois. Ça peut soit aider l'employeur à participer au salaire, soit rajouter cette somme-là au salaire de l'oléhra d'âge. Ça, c'est bien sûr en fonction de la négociation que l'oléhra d'âge aura fait avec son employeur. Mais en tout état de cause, c'est vraiment une aide qui est très, très importante et je vous invite vraiment à faire appel. Bien sûr, je vous fais un petit peu. Quand vous parlez de 2500 shékels par mois, c'est-à-dire que le salaire est plafonné à 5000 shékels, c'est ça ? Non, il n'y a pas de plafond. C'est une aide fixe. L'employeur doit s'engager à payer au minimum le salaire minimum à l'oléhra d'âge et le ministère de l'alliée et de l'intégration paye 50% du salaire minimum. Mais après, bien entendu, le salaire peut être beaucoup plus élevé. On en serait ravis. D'accord, donc 50% du salaire minimum, c'est une aide substantielle. Il faut bien le préciser. Bravo pour cette initiative. Vraiment, je pense que ça va aider beaucoup de gens. C'est tout à fait adapté à la situation. Voilà, tous les points que j'ai évoqués aujourd'hui sont en rapport avec cette nouvelle loi qui est entrée en vigueur il y a un petit peu moins d'un mois et qui prendra fin le 31 décembre 2020. Donc vraiment, j'invite les auditeurs, si vous êtes concernés par l'un des points qui ont été donnés aujourd'hui, contactez-nous dès à présent, ne perdez pas de temps. Nous sommes là pour vous aider maintenant. Voilà, alors dépêchez-vous si vous avez envie de faire une formation, d'embaucher un nouveau salarié et de bénéficier de certaines subventions. C'est le moment. Fin de ces avantages 31 décembre 2020. Peut-être que ce sera prorogé si ça marche, évidemment, je l'espère. Peut-être, exactement. Ça sera aussi en fonction de la situation de la crise sanitaire, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup vraiment de votre participation ce matin et de vos précisions concernant ce qui revient de droit aux nouveaux immigrants, ce que vous avez mis en place pour eux. Merci et au plaisir de poursuivre cette conversation une prochaine fois. Au plaisir et moi, dîmes les cimres à tous. Moi, dîmes les cimres à Lorraine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada